Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que le personnage a plusieurs couches, une complexité après j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi, en tout cas dans l'écriture et dans l'imaginaire comme on a rêvé le rôle ensemble, il y avait une base très forte à savoir que c'est quelqu'un de gentil, à comme ça opiner du chef et à toujours être dans les clous. Comment on prépare ce rôle-là ? On pense à un corps, on pense à une voix, mais après on se dit, on cherche pas mal de choses, mais tout va se passer au moment de jouer. Parce que le film est un polar, est un film de survie, il y a une physicalité, il y avait une condition physique un peu à voir, sans en faire un athlète non plus. Entre la chorégraphie des cascades et après donner physiquement chair au personnage, pas mal de courses, être prêt à courir, à avoir du cardio, pour pouvoir assurer en tant que comédien et toujours donner la fraîcheur au personnage qui lui est une personne lambda, avec un physique un peu ingrat. Prépa qui sait fort jouer sur le physique, parce que c'est dans les scènes d'action, dans les cascades, dans tout ça que Joe doit aussi, que le personnage se révèle en fait. Et donc c'était ça le challenge. Parce qu'il peut y avoir de ma personnalité qui va essayer de surgir, ou à un moment donné, je vais être moins cool, je vais être moins ceci, mais le personnage c'est vraiment quelqu'un de gentil qui se retrouve dans la merde. J'ai envie de penser que t'es pas gentil. Les gens vont penser que je suis pas gentil, mais en fait on a la personnalité, et des fois tu peux le renier, être un peu plus là, il y a un peu plus dur, un peu, ah putain ça fait chier, mais il faut quand même le faire. Le personnage lui est dans une espèce d'énergie, et à avoir, et je pense qu'il y avait un endroit assez, il y avait un petit challenge de quoi. garder cette composition, garder cette espèce d'innocence, cette vulnérabilité constante, c'est pas un héros, c'est un peu un anti-héros, il a un peu lâche à certains moments, il a assez peur de la police, il a assez peur de pas faire, il veut surtout pas faire de vagues, et même dans ces grands moments de jeu, et dans ces hautes intensités, il se fait toujours un peu dominer. Quand je ne dors pas, la nuit se traîne, la nuit n'en finit, et j'attends, pourquoi t'es là ? J'ai pas le choix. Bien sûr que si t'as le choix, que quelque chose vienne. Il y avait quand même des cascadeurs, mais t'as fait vraiment une grosse partie, et la manière dont le film est filmé, on voit quand même que c'est principalement toi qui fais les... Ouais, j'avais à cœur de faire le job. Pour faire les choses dans l'ordre, moi je prépare avec le coordinateur de cascade les chorégraphies, donc c'est déjà très détaillé dans le scénario, après je les confronte avec le cascadeur, on teste ensemble des choses, et une fois que toutes ces chorégraphies-là sont validées, on va dire, bah là c'est le travail de préparation pour le jeu qui commence. Les préparateurs cascade avec qui on a travaillé, que ce soit Olivier ou Michel, que j'embrasse d'ailleurs, c'est... C'est ouais, on écrivait le plus possible, et on voulait faire en sorte que les scènes de combat n'aient rien de gratuit, n'aient rien de facile. Qu'on sente vraiment la dimension polar et thriller qui est de la survie à n'importe quel moment, en fait, il peut avoir le coup de trop, la blessure de trop, qui fait qu'en fait il est affecté, et il peut plus continuer d'avancer. Ça se prépare avec beaucoup de... beaucoup de sérieux et beaucoup de minutie pour pouvoir faire en peu et en très peu de temps. La prépa aide beaucoup, et là on a eu du temps de préparation pour justement prendre le temps de les écrire, et après finalement c'est un peu comme de la danse. Ça s'effectue un peu sautre en réfléchir, parce qu'il faut le répéter, et le répéter, et après incarner, mettre les émotions dessus. Et puis faire ça de nuit. Les plus grosses scènes en plus, parfois c'était des remontées, donc c'était en jour. Donc on avait tourné la nuit la veille, et après il fallait se lever le matin pour faire, mais c'était après trécher dans un décor. Et donc plus c'est travailler en amont, mieux c'est. Et on sait qu'on a bossé, on sait que ça va aller, parce qu'après il y a toutes les indications, les marques à respecter, pour donner à la caméra de quoi manger. Une certaine fierté d'incarner un rôle écrit comme ça, parce que c'est assez rare, et du coup j'étais hyper flatté de la confiance que m'a donné Mifil, et la confiance qu'il m'a donné, le crédit qu'il m'a octroyé, donc une certaine responsabilité. J'aime bien dire moi que c'est le rôle un peu de la confirmation, donc la motivation c'était de se dire, ouais il y a un challenge à faire un film où le personnage est au premier plan tout le temps, il porte vraiment le récit. Donc avec des scènes aussi très jouées, des bons morceaux de bravoure à incarner, et à donner en générosité, en vitalité. Donc moi il y avait une certaine responsabilité, une petite fierté à me dire ok là, il va falloir assurer, c'est vraiment un film où je suis au centre de tout, et c'est hyper gratifiant, ça fait super plaisir. Ouais, je me suis lancé un peu naïvement dans ce projet, qui est quand même très ambitieux pour un premier long. Moi j'ai beaucoup d'appétit, je suis très gourmand, donc j'essaye de faire à chaque fois, je fais des films plus gros que je peux vraiment me permettre. Effectivement ça a été une grosse leçon d'humilité de passer au long métrage, parce que je me disais naïvement, ça va être un peu, c'est le même métier fondamentalement, faire un court métrage, réaliser un court métrage, réaliser un long métrage. Je me disais juste, ben voilà, ça va être dix fois plus long, donc dix fois plus fatigant, et dix fois plus de travail. Mais en fait c'est plus compliqué que ça, parce que quand on part en long court métrage, tout est prêt, on a tous les décors, on a tous les accessoires, tous les costumes, on sait exactement ce qu'on va faire, ça va durer une semaine, deux maximum. Que faire un long métrage, c'est vraiment plus un pari sur l'avenir, dans le sens où quand on commence de tourner, sur là on avait huit semaines de tournage, la moitié du film qui n'est pas prêt, la moitié des décors qui ne sont pas encore installés, des costumes, il y a même des comédiens qu'on engage pendant, donc il y a ce truc de se lancer dans l'aventure, de se jeter de la falaise, et d'espérer que les ailes vont pousser pendant la chute, c'est un stress très différent. Et après c'est des plus grosses équipes, donc aussi c'est ça qui est différent, c'est que dans un court métrage, moi j'ai toutes les solutions en tête avant de commencer à tourner, là c'est faire confiance au fait qu'en fait on a bien communiqué les intentions, tout le monde sait ce qu'il doit faire, et le jour J l'accessoiriste ou le régisseur qui doit avoir l'autorisation ou le repéreur qui devra trouver telle rue, tout le monde sait ce qu'il doit faire et faire confiance en fait au fait que les gens ils travaillent autour de toi et qu'il y a une plus grosse équipe autour. C'était assez excitant, moi je suis bruxellois et donc c'était vraiment un kiff de se dire on va faire tout un film dans ma ville et on va la fantasmer un petit peu, c'est en même temps un Bruxelles que les gens qui connaissent la ville vont vraiment reconnaître parce que c'est pas du tout une vision carte postale touristique de la ville, c'est vraiment le vrai Bruxelles et en même temps il y a un plaisir de mise en scène et de cinéma de l'élever un petit peu et d'en faire un vrai personnage de film. Niveau autorisation c'était assez compliqué parce que c'est des demandes qui sont plus rares on va dire en Belgique de bloquer des rues pour pouvoir retourner des voitures ou faire ce genre de cascades de demandes très particulières qui demandent beaucoup de sécurité et du coup par exemple tout le truc du métro c'est hyper touchy parce que tout le monde est responsable de la sécurité de tout un chacun, faut pas qu'il y ait d'incidents, faut pas que... Et donc c'est vraiment plein plein d'autorisations à avoir, plein de galères qui demandent beaucoup de travail, beaucoup de précision mais les gens étaient en même temps assez excités de cette proposition. Et par contre l'avantage de tourner de nuit c'est que pour bloquer des rues c'est un petit peu plus facile parce qu'effectivement les gens dorment, après ça nous fait des horaires très restreints des fois on nous dit bon ben voilà, là vous pouvez tourner et bloquer mais que quand le tram ne roule pas et donc c'est peut-être 4 heures au milieu de la nuit on sait qu'on peut tourner tranquillement, ça veut aussi dire qu'on doit pas faire trop de bruit. Donc par exemple la scène de manifestation, on avait prévu des feux d'artifices et des trucs mais on a dû utiliser que des feux d'artifices qui ne faisaient pas beaucoup de bruit on a dû leur envoyer des vidéos pour dire regardez ça fait juste pfff, ça fait pas pfff comme ça les gens vont pas être réveillés en pleine nuit en pensant qu'il y a une fusillade ou quoi non. C'est plein de paramètres très compliqués de logistique. Enfin c'était vraiment un challenge à tous les postes, c'est ça qui était chouette je crois sur ces films. Qu'est-ce que tu fais de cinéma ? Moi si je fais du cinéma, c'est parce que j'aime profondément le cinéma mais fatalement on parle du monde dans lequel on vit, des choses qui nous touchent. Chaque film naît d'une envie esthétique et d'une envie personnelle et en fait les deux se mélangent pour moi très naturellement. Moi cette histoire elle était importante, c'est un sujet qui me touche. Toute l'intrigue du film naît du fait qu'il y a cette question à un moment donné morale où le personnage de Maddy est confronté au fait ou non d'appeler la police. Et je voulais que ce soit pas juste une pirouette scénaristique mais que ce soit vraiment en fond le sujet du film en fait. Aujourd'hui on vit dans un monde où on comprend tout à fait. Et voilà et c'est un sujet qui malheureusement reste encore fort d'actualité. Et après voilà pour moi c'est avant tout une aventure. C'est une belle histoire, l'histoire du personnage de Maddy. C'est un film d'action, c'est un thriller, c'est un vrai film de cinéma qui se prive pas du plaisir du cinéma et qui se veut être un film grand public. Mais je crois que ces films là ont aussi la légitimité et en fait doivent parler du monde qui nous entoure. Prendre le pari aussi de faire miroir sur un fait plus ou moins d'actualité. C'est dans ça où je trouve le film très moderne et assez ambitieux et même courageux de se dire mais ça peut autant divertir qu'à un moment donné faire vraiment réfléchir. Je me souviens du jour où j'ai envoyé un message à Joe pour lui dire c'est bon on a Romain Duris pour le rôle de Yannick et il m'a laissé un vocal où il me disait juste mais comment vous avez fait vous êtes des sorciers. Il y avait un sourire et je n'arrivais pas à me défaire de ça et là j'étais mort de rire au téléphone. J'ai explosé de rire. Et puis après il y a ce truc où les jours qu'on suivit puis les semaines qu'on suivit je me suis dit il va falloir être au rendez-vous. Effectivement tout le monde a un peu cette tension oh là là c'est notre premier jour avec Romain Duris etc. En plus dans un tournage quand même on tourne de nuit dans le froid dans un vieux bâtiment abandonné etc. Une fois en fait le choc passé de l'intimidation en fait ça roulait quoi. Tout le monde était là pour le film. Romain était hyper cool, hyper accessible, hyper simple. C'est jubilatoire un peu de pouvoir se dire putain j'en ai droit de faire ça Reste concentré, reste concentré mais donne tout ce que tu as mais reste concentré et sois cool. Quand je devais lui faire un retour j'ai l'impression que je jouais un rôle moi aussi j'étais genre fais comme si c'était normal Ouais Romain on va la refaire tu peux faire un peu plus que ça mais dans ma tête c'était genre Je suis très fier de dire ça mais le dégueulis par exemple c'est à un moment donné je gerbe dans le film et bah c'est le faire pour de vrai Il y avait Valérie la première assistante qui me disait on t'a mis une petite bouteille là tu la prends on va faire un coupé on va faire un truc et après tu bois il y avait Hélène aussi au costume qui disait tu bois et après tu recraches ok moi j'étais là ouais 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 Et puis ouais ouais Et après on est allé tourner moi je suis vite allé faire ouais comme la technique de roter là quand on est en primaire on avale les rôles donc j'ai ça hop ça va ouais ouais je mange bonbons soda et tout pour être prêt vraiment c'est ce que j'ai fait et après dernièrement Jonathan t'es prêt je suis prêt et vomi pour de vrai et ça a choqué tout le monde j'étais là après à lui dire hé fais pas de chant contre chant fais en sorte qu'on voit bien que je respire et que je vomis toutes mes tripes pour de vrai il était là ouais ouais gars mais en fait on t'a dit qu'il fallait juste faire ton job et boire la fiole de lait et la recracher moi j'étais hyper fier de moi genre j'ai finesse j'ai voulu qui montre bien prouver le mec il veut prouver à mort ouais j'ai fait le job comme personne je crois que je fais un cinéma très cinéphile et très où je m'amuse avec les références dans ce cadre là moi je suis assez assez fan du cinéma coréen parce qu'il est très fort pour mélanger les genres de manière j'ai l'impression qu'ils le font depuis toujours de manière très décomplexée s'il y a bien un film qui m'a fait rêver et qui m'a fait qui m'a allumé la flamme je dirais moi c'était un crossover je pense entre bah Jamie Foxx en collatéral et Daniel Kaluuya dans Get Out à la première occasion il s'est barré Mais où l'argent ? La nuit se...